Pour continuer à parler des revues, ce qui m'a semblé absolument nécessaire quand on préparait le programme avec Hugues et Pierre Michon, de voir ce qui liait Michel Léry, Georges Bataille à la littérature, c'est-à-dire à une communauté qui les dépasse infiniment, qui n'a cessé de les lier et de les délier. Il m'a semblé absolument nécessaire d'en passer par les revues, puisque Georges Bataille en a fondé, il n'a cessé d'articuler sa passion de la littérature, et pas seulement de la littérature, comme vous l'avez compris, à des groupes. C'est-à-dire que cet homme qui a été parmi les plus seuls dans l'histoire de la littérature française et même dans sa postérité, qui a été, je dirais même, parfois, pas mis à l'index, mais mis sur le côté par Sartre, mis hors de la philosophie par Sartre, donc mis hors du surréalisme auquel il n'adhérait pas par Breton, cet homme très seul n'a cessé de vouloir faire œuvre commune. Et il a fondé au moins trois revues, il a participé à beaucoup d'autres revues, il a écrit tellement d'articles dans des revues qu'il y a deux tomes des œuvres complètes qui en sont constitués, le tome 11 et le tome 12, mais il a fondé Acéphale, documents, comme Georges Sébac nous l'a raconté tout à l'heure, et enfin critiques après la guerre. Et donc la question plus large que moi je continue à me poser sans cesse, c'est qu'est-ce que c'est que de vivre la littérature ? On la vit principalement comme lecteur, mais il peut arriver qu'on se mette à écrire, on la vit comme écrivain, il se trouve qu'il y a d'autres écrivains qui sont vivants, qui sont eux-mêmes lecteurs, qui fondent des choses. Comment est-ce qu'on se rencontre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Ou pas ? Et au XXe siècle, comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'est appelé l'avant-garde, tout simplement. L'histoire de l'avant-garde en littérature coïncide très exactement avec l'histoire des revues. La Révolution surréaliste, pour Breton, Aragon et ses amis, bataille avec documents, plus secrètement Acéphale, qui est une revue quasi secrète, liée à une société secrète. Et après la guerre, quelque chose qui s'appelle Critique, qui a l'air très sage, qui a l'air d'être une revue éventuellement professorale, mais dont Georges Sebag disait avec raison tout à l'heure que son projet souterrain de reprise de ce qui s'était énoncé sous le nom de document est très, très fou. Parce que bataille après la guerre, après les camps d'extermination nazis, après Hiroshima et Nagasaki, va se poser la question de la terreur, de la mort organisée. Il va relire le Marquis de Sade et Hegel sans cesse dans cette revue qui existe encore, Critique. Voilà, tout ça pour vous situer le questionnement qui était le mien. Et j'ai pensé aux revues aujourd'hui. Moi, il se trouve que je participe sans cesse à des revues, j'en ai fondé quelques-unes. Et je vous présente John Jefferson Selve, qui est un écrivain, qui vient de publier un livre passionnant aux éditions Grasset, son premier roman qui s'appelle Meta Carpenter, et que je connais depuis des années parce qu'il est à l'origine de deux revues fondamentales qui, comme document, lit l'image et le texte sans jamais subordonner l'une à l'autre. Edouarda, vous comprenez pourquoi sa présence ici, rien que ce nom, Edouarda, qui faisait référence explicitement à Madame Edouarda de Georges Bataille. Et puis, plus récemment, depuis quelques années, une revue que tu as fondée seule, de ton initiative personnelle, qui s'appelle Possession Immédiate. On va en parler un petit peu. Et Mathieu Larnody, qui est romancier, que vous connaissez peut-être bien, puisque tu fréquentes beaucoup Chaminadour, non ? Ou c'est Chaminadour qui te fréquente ? C'est là, pas mal. Écrivain qui a publié, entre autres, beaucoup de romans, Strangulation, Acharnement, Les Jeunes gens. Plus récemment avec Arnaud Bertina, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, Arnaud, et Oliver Roé, que vous connaissez tous les deux. Un livre qui s'appelle Boulevard de Yougoslavie. Tu as fait partie de nombreux collectifs, c'est ça la question dont on va parler, collectifs incultes notamment, et tu as même fait reparaître un numéro de L'Arc sur Bataille. Peut-être que tu peux commencer par ça, si tu veux. Enfin, tu commences comme tu veux, parce que je ne vais pas parler tout le temps. Oui. Ce qui est étonnant, c'est que, alors que ce qui a fait, finalement, l'humeur fondatrice d'un culte, les directions intellectuelles qui y ont un peu fleuri, ne semblent pas éminemment bataillants comme ça à première vue. En réalité, parmi les quelques modèles un peu disposés comme ça, dans une sorte de panorama mental et fantasmatique lorsqu'on a monté la revue, un exemple nous revenait souvent, parmi une série d'autres exemples. Pour nous, il y avait L'Arc, justement, c'est pour ça qu'on l'a republié en partie. Il y avait tel quel, il y avait comme ça quelques images mentales de la revue sur lesquelles on s'indexait. Et il y avait Assephale et le Collège de Sociologie. Pour des raisons qui, en fait, n'étaient pas tellement explicites, je crois, à l'époque, dans notre esprit, mais que, rétrospectivement, en y repensant cet été pour préparer ces rencontres, je crois pouvoir m'expliquer, notamment à travers la personne de bataille et l'œuvre de bataille, et quelque chose qui est omniprésent, dont il a déjà été question, dont il sera encore question, qu'elle a traversé de domaines de savoir, de domaines d'écriture, de domaines de pensée, très hétérogènes et en même temps très articulées que produit bataille. Et avec des coordonnées complètement différentes pour son époque et pour la nôtre, je crois que ce geste-là, ce fait qu'il se dit, j'avais noté une phrase pour ne pas l'oublier, il dit « ne rien laisser en dehors de la pensée ». Et nous aussi, on avait cette idée-là que tout puisse faire objet de pensée et que tout puisse faire objet de littérature. Alors, évidemment, quand bataille dit ça, le spectre que lui se donne, les types de traversées qu'il met en place, les idées de transgression notamment, ça, c'était des choses qui nous étaient relativement étrangères avec un culte. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de très très prégnant dans la revue ni dans les travaux d'ailleurs respectifs des auteurs qui forment le groupe. Mais on peut quand même, je crois, en trouver quelques traces, notamment à travers l'idée de désublimer la culture. C'est quelque chose que Denis Ollier dit à propos de bataille, qu'il avait cette idée de désublimer la culture. Et nous, on avait donc aussi cette idée comme ça de déhierarchiser ce qui relevait du noble, de l'ignoble, du sublime ou de la fange, de la haute culture et de la culture estampillée basse ou estampillée pop ou comme ça. Et pouvoir comme ça proposer des itinéraires de circulation à l'intérieur des signes qui forment le contemporain, beaucoup plus plastiques, beaucoup plus malléables et qui ne sont pas directement assignés à des référents culturels légitimants. Et cette idée que la culture ne soit pas quelque chose qui s'autorise, c'est-à-dire qui doit d'abord se décliner sous forme d'autorité, c'était, je crois, quand même quelque chose qui était assez fondamental dans notre premier geste. Et donc je vais peut-être venir, voilà, je vais te répondre sur cette réédition de l'arc alors qui, en fait, techniquement, n'est pas le premier volume qu'on ait fait paraître. Il était même plutôt dans les derniers. C'est un volume assez épais, assez complexe parce qu'en fait, il réunit deux numéros de l'arc parce qu'il y a eu deux numéros de l'arc sur bataille. On parlait de sa participation à des revues. Il y a aussi eu donc des revues sur lui. Et pour nous, ça a été quand même justement un moment assez important de republier ça et quelque part de faire valoir notre dette aussi à son égard en faisant ça. En fait, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'arc qui est une belle revue carrée avec généralement des photos, des portraits de l'auteur en couverture. Donc une revue monographique. Et puis nous, on avait fait cet objet bizarre qui vous montre toute la bêtise juvénile qui était la nôtre à l'époque. On faisait quand même ce qui est éditorialement assez n'importe quoi, il faut le dire. Donc notamment mettre le titre sur un bandeau qui évidemment ne reste jamais en librairie. C'est le truc qui s'arrache en premier. Donc on ne voyait même pas vraiment de quoi il était question quand on trouvait le livre en librairie. Ce qui n'était pas une idée très très fina de notre part. Mais ce n'est pas grave, l'objet est quand même joli. Et puis en fait, ça m'est revenu en réfléchissant à tout ça. Il avait aussi été question de bataille dans la petite revue qui réunissait notre groupe, notre petite communauté. Mais ça peut être, c'est une idée sur laquelle on reviendra après. Et notamment un dossier. On faisait des espèces de dossiers thématiques sur lesquels on était invités à réfléchir en commun, en bande. Et notamment, il y en avait eu un sur la récupération. Et j'avais fait un texte qui est en fait un texte assez important pour moi sur le lien de bataille à Jean Genet. Et notamment cet article qui, je dois dire, m'a toujours rendu triste en réalité, qui est à la fin de La littérature et le mal, où bataille produit une lecture de Genet qui manifestement manque sa cible complètement. Pourquoi ? Parce qu'il fait justement de Genet un irrécupérable, un irrécupérable, encore au-delà de ce que bataille peut lui imaginer qu'on puisse être. Et son argument se fonde sur sa théorie de la communication. Alors, juste pour vous expliquer ça, finalement, je me dis, ça aurait pu être, ça aurait fait un pont avec le Chaminadour sur Genet d'il y a quelques années. On aurait pu faire une communication comme ça sur ce texte entre Genet et... Enfin, deux batailles sur Genet, pardon. J'essaye de le retrouver en même temps, ce qui n'est évidemment pas du tout pratique. Voilà. Et... Et donc, moi, évidemment, j'aurais aimé que bataille lise vraiment Genet, c'est-à-dire nous donne une lecture incroyable, comme il a été ô combien capable de le faire, y compris et surtout dans ce volume-là, d'ailleurs, sur certains autres auteurs capitaux. Et c'est quand même un peu dommage qu'il se soit refusé, quelque part, à le lire. Je pense que le problème, c'est que tu as parlé de Sartre et de la solitude de bataille et de comment bataille a été mise au banc, finalement, un peu. Mais c'est bien vengé aussi, en retour, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans sa conception de la littérature, comme dépenses et comme improductifs, etc., qui viennent se placer en écho directement de la théorie de l'engagement sartrien. Quand bataille s'en prend à Genet, en fait, il ne s'en prend pas à Genet, il s'en prend au Genet de Sartre, parce que c'est après l'apparution de l'énorme livre Saint-Genet de Sartre. Et en fait, la polémique, il ne l'instruit pas tellement envers Genet, il l'instruit envers Sartre et envers l'image qu'il en donne. J'ai retrouvé, là, tout à l'heure, je lisais ça en venant dans le train pour me rafraîchir un petit peu la mémoire. Et Derrida lui-même, dans le livre qu'il a consacré à Genet, là, déplore ça, déplore cet article de bataille et que bataille n'ait pas voulu lire Genet. Alors, je vous cite, là, juste la petite phrase, il dit « Or, voici qu'un contemporain, le fait importe beaucoup, que tout, sinon son propre glas, aurait dû préparer à lire la scène, se démonte, ne veut plus voir, dit le contraire de ce qu'il veut dire, part en guerre, monte sur ses grands chevaux. L'ersatz, dit-il, ce n'est pas bien. » Pourquoi l'ersatz ? Parce que, justement, l'un des reproches que fait bataille à Genet, c'est d'être faux. Vous savez que Genet a toute une théorie et une pratique du travestissement, de la falsification, de l'avatar, du retournement, et surtout qu'il érige comme morale, comme morale personnelle et littéraire, ce qu'il appelle ces trois vertus théologales que sont le viol, l'homosexualité et la trahison. Et, alors, le vol, ce n'était pas forcément un problème. L'homosexualité, bon, peut-être que ça rentre dans une économie libidale un peu différente de celle que défend bataille, mais je ne pense pas que c'était le problème non plus. En fait, c'est sans doute le troisième terme, c'est sans doute la trahison qui devait quand même vraiment embêter bataille. Pourquoi ? Parce que bataille explique dans son texte sur Genet que pour qu'il y ait transgression, il faut qu'il y ait interdit. Il faut qu'il y ait quand même le maintien d'un interdit. Et qu'au fond, en faisant tomber tous les interdits, Genet est allé tellement loin qu'il ne peut plus entrer dans une communication littéraire avec le lecteur, qu'il ne peut plus entrer dans une communauté, donc dans ce partage aussi, finalement, dont il est question et dont il sera question. Et que, finalement, cet isolement disqualifie Genet à ses yeux en tant qu'écrivain. Voilà, je m'arrête là-dessus. Mais c'était pour dire que, finalement, voilà, bataille a circulé dès le début à travers l'histoire de la revue et de notre petite bande, sans forcément qu'on s'en rende compte, mais qu'il a été très très présent et probablement un motif, si ce n'est d'influence, au moins d'inspiration souterraine. On continuera au café tout à l'heure à parler de Genet et bataille, sinon ça va nous emmener dans des complications. Pour rester sur les questions de revue, j'aimerais bien que, Jefferson, tu nous parles d'Edouarda et de position immédiate, éventuellement de ton rapport avec bataille, avec documents, parce qu'il y a les images là qui sont prépondérantes. Oui, c'est sûr. Juste pour faire une petite incise, déjà, sur les revues, il y a une intervention aussi qui est symbolique et, à mon avis, très importante, c'est celle, dans la revue de littérature générale, le texte de Cadiot sur Georges Bataille, qui accuse Georges Bataille d'aller vers le trop bas. Je ne sais pas si vous voyez ce texte, qui, dans l'histoire des revues et dans l'apparition de bataille, équilibre, une époque dans laquelle on arrive, où il ne faut plus trop aller vers le négatif, elle marque quand même un truc lié aux années 90, Canal+, l'ironie permanente, etc. Quant aux revues dont je me suis occupé, la première Edouarda, une sorte de coup de chance, entre guillemets, je l'ai fondée avec une amie, parce qu'on s'intéressait, on était tous les deux sur le motif de l'érotisme et pour des raisons un peu longues à expliquer, il s'est trouvé, et ça joue pour plus tard, qu'on a eu la possibilité et un financement pour faire la revue qu'on souhaitait faire. On avait eu dans la tête de faire une revue sur l'érotisme et quand les moyens sont arrivés, du coup, on s'y est collé, mais on s'y est collé parce que ça nous a intéressés, parce que c'était encore une fois 2005-2009, il y avait quelque chose qui se déroulait, une sorte de... C'était la grande heure dans l'image, c'était la grande heure du porno-chirique, vraiment l'image érotique liée au sac à main. Et le goût qu'on avait en commun avec Sam nous situait plutôt du côté du statuaire ou du temps, et c'était le début de la prolifération des images, c'est aussi quelque chose qui nous intéressait, comment suspendre le temps, comment remettre une photographie qui pouvait sembler presque surannée au goût du jour, ou plutôt contre l'époque, parce qu'au fond, je crois que ce qui a animé, et ça vaudra le coup pour possession immédiate, là je repense à ma bataille, il y a toujours un moment, je pense qu'une revue se fonde, aussi bien en étant contre. Alors, il y a différents degrés, mais en tout cas, nous, je savais qu'on avait déjà une sorte, à la fois d'ambivalence, on était à fond dans l'image, tout en commençant à comprendre que ça allait être problématique. Alors, qu'est-ce qu'on dit de l'héros, qu'est-ce qu'on dit de la grâce, comment on suspend le temps, c'est des questions qu'on s'est amusé pendant quatre ans à mener, avec des textes, en travaillant avec des écrivains comme toi, d'autres, mais qu'ils ne soient pas forcément des gens spécialistes de l'érotisme. Vous voulez aussi sortir des carcans et des clichés. Voilà, donc ça, ça a été une belle aventure, d'autant plus, et je le signale, que c'était financé, ce qui n'est pas rien. On en reparlera pour possession. Et dans la continuité, quand l'aventure s'est arrêtée, j'ai eu envie de poursuivre, mais en me détachant un peu de la thématique érotique pour être beaucoup plus large, pour le coup, sans aucune règle préétablie, mais avec encore une fois le constat ou la sensation que, outre le fait qu'on nous escamotait les expériences sensibles par la mutation technique dans laquelle on plongait, je commençais à comprendre que j'avais envie d'une logique de sensation. Donc ça a été le seul axe de la revue, absolument rien d'intellectuel, juste une perception. Parce que je savais, c'était pas compliqué de le savoir, mais c'est en tout cas, je le prenais très à cœur, de me dire, tiens, il y a un truc qui se déroule où on escamote le sensible, où on va être encagé par les algorithmes, ce qui s'est passé depuis. Quand je pense au tout début de possession immédiate qui était il y a six ans, j'ai l'impression qu'il y a eu une éternité. Parce que les choses ont bien empiré depuis, mais c'est en gros les deux axes qui ont permis la naissance de ces deux revues, qui est toujours une situation pas contre au sens le plus radical du terme, mais toujours un peu en réaction par rapport à une atmosphère. Et je réalise, parce que j'ai un peu revu ce qui s'était passé, donc je fais des revues depuis 2008. Je dis, finalement, je dis un peu toujours la même chose, mais c'est comme si je scénographiais moi aussi la mutation technique en cours que de mon côté, ou en tout cas c'est le parti pris que je prends, que je vois plutôt négatif que positif. Donc il y a un côté comme ça qui peut... Et le choix des amitiés et des écrivains à l'intérieur de la revue sont liés. C'est pas qu'on partage tous la même façon de voir, mais en tout cas pour la photographie, au début, il n'y avait pas de photographie conceptuelle. Je voulais vraiment être dans le sensoriel, dans ce genre de choses. les écrivains, j'aimais les écrivains qui avaient quand même une sorte de lyrisme ou de langue très appuyée. Après les choses bien sûr mutent, mais voilà comment sont nées les deux projets de revue dans un lien au contemporain dont je suis absolument parti. Je suis le premier sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas dupe non plus et je crois que la littérature ou en tout cas la pensée en bloc de sensation à l'intérieur d'une revue permettait des espaces de pensée. Tu parlais de la guerre, enfin de l'opposition, le fait de créer une revue pour s'opposer, je dirais, par des logiques de sensation comme tu le disais, par un certain jugement politique, éventuellement éthique voire morale sur et contre l'époque. Moi, ce qui me frappe dans l'histoire des revues, dans l'histoire des anciennes revues, c'est qu'elles étaient toutes liées à une sociabilité. Par exemple, l'international situationniste, si vous avez déjà regardé ça, enfin si vous avez lu ça, à l'époque ou maintenant, la revue de Guy Debord et de ses amis s'était fondée sur une expérience politique vécue, il y avait quasiment des comités, des réunions, des scissions, des exclusions, tout ça est né avec Breton et ses amis, il y avait quelque chose de protocolaire dans le fait d'être un groupe quasiment politique et de fonder une revue. C'est-à-dire qu'au fond, la littérature se vivait comme alternative aux politiques, comme une sorte de politique secrète et publique par le groupe, la revue. Bataille a continué ça. Enfin, c'est une... Bataille, c'est vraiment un opposant. Et je me demandais si vous deux... Je suis un peu l'intervieweur, ça me fait bizarre de faire l'animateur culturel comme ça. De toute façon, c'est bien aussi. Oui, parce que tu pourrais répondre à la question aussi pour toi et l'expérience que tu en as déjà. Peut-être d'ailleurs dis-nous toi ce que tu en penses et puis nous, si tu veux, on te répondra après. On va en parler, c'est une conversation. Mais je me demandais est-ce qu'aujourd'hui, puisque moi, c'est l'usage de Bataille, de l'IRIS, l'usage de tout d'ailleurs pour nous aujourd'hui qui me passionne, est-ce qu'aujourd'hui ce rêve de fonder des revues, moi, j'ai toujours envie d'en fonder plein, et même de les dissoudre et d'en refonder d'autres. Est-ce que c'est articulé nécessairement à l'idée d'un groupe de se voir sensé ? Je ne sais pas, toi, ce sont des amis, par exemple ? Oui, c'est vrai qu'effectivement, en tout cas, la catalyse vient souvent de l'amitié. Après, le principe même de la revue, c'est aussi une affaire de curiosité. Donc, ce n'est pas... J'ai quand même l'idée de découvrir des gens. Mais l'idée que tu évoques, et c'est vrai qu'il y a un héritage impossible à vouloir croire qu'on pourrait produire des revues de la façon dont elles se faisaient à l'époque pour un tas de raisons, ne serait-ce que celles que j'évoque, la technique, la manière de parler, de communiquer, de rencontrer les gens. Ça a aussi ses avantages. Pouvoir contacter ma photographe au Mexique en deux minutes et puis m'échanger pendant trois mois mais c'est génial. Donc, il n'y a pas que du négatif. Mais, je parlerai pour l'aventure de possession, j'ai plutôt l'impression par rapport à ce que je disais que ce qui réunit les gens dans la revue, c'est plutôt des solitudes qui s'agrègent. Du moins, c'était le cas au tout début. Parce que, j'allais plutôt vers des gens qui avaient tendance à ressentir les choses comme moi et je m'apercevais qu'au fond, c'est des gens qui ne sont pas forcément dans des clans, il n'y a pas d'esprit clannique, ce n'est pas dans des groupes et qui avaient une certaine forme de solitude même dans leur manière de travailler. J'étais assez heureux de ressentir que possession immédiate pouvait être un peu le lieu d'une réunion comme ça. donc ça fait communauté de toute façon mais c'est des moments. Croire en une communauté temporelle ou sur la durée, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et toi Mathieu ? Oui, alors, comme tu le disais, il y a une sociabilité qui est indissociable, c'est dur à dire ça, non seulement de... enfin pour moi, en réalité, de l'écriture. Je distingue assez mal les choses entre le fait d'avoir, de m'être mis à écrire, d'en être venu un peu bon an, mal an et par le plus grand des hasards à publier un ou deux textes, à partir de là à rencontrer quelques personnes avec ces personnes au bout de nuits infinies, à parler de littérature, avoir envie d'en faire quelque chose donc de le matérialiser sous une forme éditoriale, donc de se mettre à publier les textes des autres sous forme de revue et puis se trouve qu'en plus, moi j'ai continué à publier les textes des autres en grand format par ailleurs et puis continuer d'écrire soi-même, etc. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une espèce de mouvement d'ensemble où absolument tout se coordonne et s'agence et que, pour revenir à ce que tu disais, c'est tout ça qui fait politique. Alors effectivement, là nous on a cet instrument éditorial parce qu'au fond ça a d'abord été ça qui s'appelait Inculte, qui était une petite revue de poche, vous l'avez vu, c'est-à-dire presque rien et, enfin en tout cas, un support très très fragile et puis ce support est devenu le motif, le mobile, je pourrais dire, d'une aventure intellectuelle qui était aussi bien une aventure amicale et tu parlais tout à l'heure en préambule, voilà, en disant que peut-être ces rencontres c'était avant tout des amis qui parlent de littérature, bah oui, mais une revue c'est ça et un groupe littéraire c'est ça, c'est des amis qui parlent de littérature et qui mettent ça en partage et nous l'avons vécu et ça, pour revenir à ce que tu disais, ça pour moi, en soi, c'est déjà une expérience de politique vécue qui ne vise pas à proclamer des grands manifestes pour changer le monde, non, mais qui par contre change nos vies, change nos vies au quotidien, change nos vies relationnellement, solitairement aussi parce qu'évidemment on se nourrit de ces amitiés et puis quand il s'agit de littérature, très concrètement ça veut dire t'as lu toi un tel ou un tel tu devrais parce que voilà, si et ça on donne trois arguments pour convaincre l'autre que ça va l'intéresser et puis après on va aller mettre le nez dedans et puis ce qui est assez drôle ça on l'a vécu plein de fois c'est que six mois après la personne avec qui vous en reparlez qui est un ami proche vous en parle très doctement et connaît bien mieux que vous et voilà et cette circulation-là elle est à la fois fascinante et très très enrichissante il est question de ce qui vient en plus de l'excès de ça ce sont des choses qui viennent en plus dans la vie en permanence et donc pour moi et quelques-uns qui ont l'habitude de fréquenter cette salle cette aventure-là elle s'est appelée un culte mais elle peut prendre plein d'autres noms à voir si ces aventures se ressemblent moi je pense que souvent elles se ressemblent même quand parfois elles s'opposent parce que les visions qu'on a les humeurs qu'on a sur la littérature les conceptions politiques qui les énervent sont un peu différentes mais moi je pense qu'il y a quand même vraiment une expérience en acte par cette possibilité communautaire couvre la fréquentation de la littérature qui est éminemment politique et dont on reconnaît tous l'incidence et l'influence majeure dans notre vie et dans notre existence dans nos corps presque c'est vrai que la question de la politique de l'amitié la politique des amitiés qui est constitutive de ce qu'on appelle les revues pour moi elle est le coeur même de la littérature même sans revue c'est la raison pour laquelle j'ai tenu je crois que c'est la première fois qu'il y a deux auteurs donc à Chaminadour j'ai tenu à ce qui n'est pas seulement Bataille ou qui n'est pas seulement Léris comme Hugues me le proposait mais qu'il y en ait deux parce que dans le court circuit dans cet espace vacant comme disait les taoïstes entre ces deux noms et de la même manière dans l'ouverture d'existence qu'il y a entre deux noms prononcés deux personnes deux amis deux amoureux il y a une multiplicité qui n'arrête pas de transformer l'un et l'autre moi souvent j'envisage jamais la littérature du point de vue d'un auteur quand je lis ça rejoint ce que vous disiez quand je lis quelqu'un qui me passionne je vois tous les autres écrivains qui sont là à l'intérieur qui crépitent je vous disais tout à l'heure que les noms de Bataille et Léris m'avaient été confiés en fait par Louis-René Desforêts j'avais déjà lu Bataille j'étais plus si jeune que ça je ne sais pas 25 ans mais il y avait cette constellation et avec eux elle est également Paul Tselan tous les gens de la revue L'Ephémère et quand j'étais jeune homme la littérature c'était avant tout des constellations des arborescences d'écrivains et d'écrivaines c'est à dire qu'il y avait tel quel d'un côté donc Soler c'est ses amis Christéva Marcelin Plénet Barth et puis tous ceux qui publiaient et il y avait de l'autre cette revue géniale qui s'appelle L'Ephémère où Pascal Quignard écrivait Yves Bonnefoy L'Uranée des Forêts Jacques Dupin et tout ça pour dire que je crois que la comment dire que la dynamique inhérente à toute revue est la dynamique même de la littérature à la limite un livre avec un nom unique dessus c'est presque pas assez c'est à dire que ça ne rend pas compte de tout ce qui vient perturber son écriture de ce à quoi ça vient ouvrir voilà c'est pas une question c'est très vrai et d'ailleurs tu touches en passant un problème que nous on s'est posé et dont on a fait l'expérience plusieurs fois qui est aussi la co-signature qu'est-ce que c'est et toi tu as fait des livres en commun bien sûr j'ai fait des livres on l'a fait aussi parfois deux parfois trois ouais voilà on parlait encore de Bertine Aéroe avec qui on a fait un livre l'année dernière Demain Maïlis sera là qui a publié un roman co-écrit avec Joyce Ormond l'année dernière cette idée là qu'on puisse mettre de la pensée en commun et produire jusqu'à produire même de la fiction produire du roman en commun c'est quelque chose qu'on a toujours ardemment défendu et pratiqué chez un culte à chaque fois un peu à géométrie variable sous l'effet des fois de stimulation de circonstances etc mais on est toujours arrivé à faire ça et ça c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a parfois une réticence dans l'esprit parce que ça se comprend d'ailleurs c'est que le lecteur un peu atomisé chez soi il ouvre un livre aussi pour se mettre en présence d'une singularité qui lui parle il y a un côté tête à tête parfois dans la lecture qui est touchant que nous pratiquons que nous aimons aussi mais justement on aime aussi quand de ce tête à tête quelque chose se déclenche qui pousse vers ces constellations où tu parles qui moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné depuis que je me suis mis à lire sérieusement c'est comment un auteur c'est aussi une porte et puis derrière cette porte t'as un carrefour avec trois ou quatre autres portes tu en pousses certaines puis tu regardes un peu ça m'intéresse pas trop tu refermes la porte et puis après tu vas et puis finalement c'est comme ça que se crée toute une circulation à l'intérieur de la bibliothèque et cette chose là elle est fascinante et je crois qu'effectivement finalement fabriquer des choses en bande créer des revues peut-être maintenant il faut penser aussi à d'autres modalités de mise en commun nous on l'a fait avec un culte pardon ah non j'ai cru que quelqu'un disait un truc voilà il y avait il y avait tout ça qui était dans un culte c'est terminé quand déjà on a arrêté la revue assez tôt mais en fait on l'a continué sous d'autres sous d'autres aspects parce que bon il y a ces livres dont je viens de parler Yannick tu le sais on avait fait aussi des livres des volumes collectifs voilà sur des monographiques justement un peu inspirés par l'arc pour le coup notamment celui sur Bernard Marge-Vadel sur Cébal aussi ouais sur Cébal c'est une manière de continuer cette expérience collective de faire des revues sans que ça ait l'air de revue moi c'est ça qui me plaît enfin c'est la relance infinie de la littérature à la fin du livre de Pierre Michon sur Rimbaud il y a une page extraordinaire où il dit que la littérature n'est qu'une relance d'elle-même sans cesse qui se métamorphose et bataille et l'hérisse c'est comme ça que je les vois j'ai une passion évidemment une admiration mais j'aime ce que ça provoque en nous il y a des écrivains qui nous quand on les lit qui viennent nous confirmer ou alors on les approprie on se les approprie un peu trop moi bataille et l'hérisse me bousculent enfin c'est pas que je sois d'accord ou pas d'accord c'est juste que c'est l'étrangeté absolue et l'effervescence qui est créée par ces deux noms a fortiori si on les met en commun exige presque de ma part que je me mette à écrire ou que je me mette à faire des choses un peu bizarres comme de provoquer des conversations pendant toute une journée avec des amis et je sais pas où je voulais en venir mais il y a cette idée que ça ne s'arrête jamais voilà et je sais pas pour vous mais moi il m'est arrivé de fonder des revues dont la revue Ligne de risque parce que ça n'était pas assez l'écriture moi j'écris tout le temps je participe à plein 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 de revues je peux pas m'arrêter d'écrire et d'être en contradiction sans cesse avec moi-même c'est à dire que je je sens bien que que la littérature c'est pas un lieu simplement où on va apposer sa signature pour dire voilà qui je suis la singularité qui nous anime chacun d'entre nous j'aime bien qu'elle se diffracte voilà et du coup participer à des revues à d'autres revues ça me plaît au point que moi les revues je sais pas vous mais moi je les lis comme des oeuvres littéraires quand je lis possession immédiate où je retrouve souvent les mêmes noms je parle des photographes mais aussi des écrivains des écrivaines j'ai l'impression de lire une oeuvre qui se constitue avec un début une fin moi les revues je les lis de la première à la dernière page comme il m'arrivait à une époque de lire les journaux du temps où Libération était vraiment un journal enfin je pouvais tout lire enfin c'était passionnant il y avait des effets déco on voyait vraiment qu'il y avait eu un justement comme tu disais ils s'étaient réunis toute la nuit passionnément ils avaient écrit comme ça leurs articles bon maintenant c'est autre chose restons pudiques mais je pense que quand tu parles d'esprit de contradiction c'est assez important parce que on vit forcément la chose quand on fait une revue même si moi je pense pas avoir eu tout à fait les mêmes protocoles de faire que toi t'es plutôt seul à passer les textes et après on discutait au cas par cas toutefois on est forcément en contact avec des pensées qui vont qui vont pas être celles que l'on avait prévues et je crois que c'est vivre ce genre de choses à une époque où tout devient qu'idéologie d'un côté comme de l'autre j'ai envie de dire qu'on puisse être encore dans la contradiction dans l'altérité dans la confrontation même dans une certaine forme de veilléité avec une pensée qui n'est pas la nôtre au lieu de vouloir l'annuler si ça va pas ou crier beau scandale de l'autre côté je crois que c'est vraiment là que ça se passe c'est essentiel et là pour les années à venir je crois qu'il y a une ligne de crête qui va être ce que je viens de dire c'est à dire entre pouvoir discuter avec l'autre camp ou l'autre camp c'est pas le bon mot mais effectivement comme on parle de moins en moins avec des gens et là maintenant ça hurle ça hurle ça se plaint ça annule ça a ce qu'on veut et ça devient difficile il y a une tristesse dans tout ça et il faut remettre un peu de veilléité un peu de sens du combat mais avec une certaine joie et j'ai peur que ça manque dans les temps à venir donc je crois que c'est l'un des axes qu'il faut garder en tête ça moi je suis très d'accord avec ça il y a aussi l'idée qu'une revue ou encore une fois une bande amicale parce que finalement la revue n'en est qu'une matérialisation à un moment donné consiste à créer un espace de désaccord on nous a souvent demandé pourquoi chez un culte il n'y avait pas de manifeste évidemment on peut dire que c'est pour rompre avec certains gestes pontifiants qui assignent la littérature à une utilité précise ou bien une définition donnée bon c'est vrai mais il y avait aussi et surtout la volonté de pouvoir ne pas être d'accord si on avait eu un manifeste on aurait été obligé de tout se ranger dessous et puis finalement le jour où on n'est plus d'accord avec le manifeste on quitte la revue ou alors on change le manifeste mais ça n'aurait pas eu de sens nous on avait quand même créé cet espace où il était possible vraiment d'être en désaccord y compris à l'intérieur on le retrouve dans certains dossiers d'ailleurs de la revue ou d'un texte à l'autre manifestement ils se contredisent et cette contradiction bien sûr elle est féconde elle crée quelque chose elle crée quelque chose qui n'est pas ce que pense A qui n'est pas ce que pense B qui est ce que peut-être en tirera le lecteur qui lui va lire A et B qui peut-être A et B aussi en se lisant vont progresser dans leurs idées donc ça je crois que c'est quand même très très important aussi parce que ça maintient la littérature du côté du dissensus du côté de ce qui vient à rompre là tout à l'heure il y avait deux documents c'était marrant d'ailleurs parce qu'il y avait les rubriques dont on parlait et puis au début la rubrique c'était doctrine et puis finalement trois numéros après c'était variété moi j'adore ce passage des doctrines aux variétés bon ben voilà nous on a toujours essayé de faire quelque chose qui était beaucoup plus du côté des variétés que du côté des doctrines et pour nous ça c'était un mouvement absolument essentiel qui était même consubstantiel à l'idée de la revue et qui explique en grande partie à la fois sa composition sa forme le fait qu'elle ait duré puis qu'elle se soit éteinte tout en finalement étant absorbée par d'autres formes de création collective etc il y a une autre chose aussi qui m'intéresse beaucoup dans les revues dans le fait de les vivre enfin de les lire mais aussi d'éventuellement y écrire et de les créer c'est le fait que il y a un point d'articulation très fluctuant très incertain et passionnant entre ce travail cette activité en fait amicale et le fait d'écrire des livres pour soi et quand on lit les textes que Bataille a publiés tout au long de sa vie dans des revues auxquelles il prenait part ou alors qu'il avait fondé comme document critique on se rend compte que ça que ça élargit son oeuvre c'est pas à côté des oeuvres c'est pas un écrivain qui de temps en temps va se mettre à écrire quelque chose d'autre pour des revues mais que ça a à voir de manière un peu assez mystérieuse je me demandais je me demandais dans votre cas comment ça si ça a un rapport enfin si votre comment dire votre travail d'écrivain est nourri par la publication permanente comme dit l'autre amont dans une revue ou dans des revues ou ça n'a rien à voir c'est une question un peu oui je sais enfin je sais pas c'est une question que je me pose aussi oui alors du coup je me la pose en direct parce que j'y avais pas pensé et je dirais que pour moi c'est vu que je n'écris pas dans mes revues déjà il y a quelque chose mais c'est vrai que forcément on est nourri mais je dirais qu'il y a une séparation de mon côté et que mais c'est compliqué de le dire comme ça parce que c'est pas non plus la vérité mais en même temps on reparlait de bataille et des influences et de documents et de l'image peut-être que je fais en image depuis Edouarda jusqu'à possession immédiate à étrangement beaucoup plus nourri ma perception ou mon idée de décrire dans la littérature peut-être les images que j'ai pu produire ou faire ont un lien plus littéraire que finalement les textes que j'ai édité commandé ou autre donc en parlant je change l'idée mais je crois que chez moi ça passe par l'image la genèse en tout cas parce qu'en tant que lecteur de tes revues et ami il me semble que tu as constitué ton encyclopédie personnelle permanente qui est publiée sous forme de revue j'utilise le mot d'encyclopédie que Georges Sebag utilisait pour bataille bataille il y avait un projet encyclopédique effectivement à tel point qu'il voulait écrire une histoire universelle impossible à écrire en temps planétaire de diffraction mais qui se donne par des images et moi il me semble au bout du compte que les revues dans lesquelles tu n'écris pas effectivement constituent une sorte d'archive d'arche de Noé personnelle pour ta psyché en fait parce que dans ton roman Meta Carpenter il s'agit quand même d'une femme qui ne cesse d'aller chercher sur internet à créer son parcours personnel il y a une sorte de rhizome d'accaparation accaparation ça n'existe pas mais bon elle s'accapare des images des sites des informations qu'elle va recouper on voit son cerveau à l'oeuvre j'ai l'impression en lisant possession immédiate que c'est quand même malgré tout même si tu as l'humilité de ne pas y écrire c'est ton cerveau qui est maintenant que tu le dis quand je pense aux éditos ou ce que je disais tout à l'heure pour débuter ce rapport à la technique cette considération de la technique est effectivement la première partie de mon livre avec mes tachar pranteurs comme une girl qui vacille derrière un écran devant la prolifération des images qui elle-même est donc vue par d'autres hommes en permanence il y a des boucles comme ça qui se créent effectivement ça vient oui donc il y a il y a un cheminement il y a un cheminement dans l'avant-propos du du bleu du ciel justement Bataille dit je m'en remets au jugement de mes amis alors ça renvoie d'abord à une situation concrète qui est la sienne quand il écrit ses récits qui sont des textes de publier ou publiés sous de manteau je crois que c'est 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 pauvre je crois qu'elle fait une édition de l'histoire de l'oeil sous de manteau probablement pendant la guerre d'ailleurs et puis Bataille n'était même pas au courant il est venu le voir à la librairie en disant vous savez c'est moi qui ai écrit ce texte on pourrait peut-être s'arranger sur les droits d'auteur enfin des trucs comme ça et donc voilà moi je trouve ça très beau que de fait la première caisse de résonance c'est à dire le premier lectorat que s'est constitué Bataille soit une sphère presque proprement amical c'est à dire limitée aussi à des personnes avec qui il avait probablement des interactions plus ou moins directes et donc cette idée aussi de créer une sphère d'amitié c'est aussi créer un lieu avec lequel on dialogue directement dont on se nourrit très concrètement puisque généralement on lit les livres de ses amis voilà pour rester à la petite bornacule je pense que j'ai lu tous les livres des 12-14 auteurs qui ont constitué cette petite communauté à un moment donné ce qui finalement avec le temps parce qu'on devient vieux est presque une petite bibliothèque mais voilà donc évidemment que ça nous nourrit et puis aussi en retour ce que j'écris s'adresse à eux ou s'adresse à eux pas directement il n'y a pas écrit cher Mathias Sénard mais bien sûr que je sais qu'ils vont en être lecteurs alors des fois on en parle de façon très circonstanciée détaillée des fois c'est plus évasif puis des fois peut-être certains aussi tournent la tête parce qu'on n'a pas trop aimé le livre de l'autre donc si on peut éviter la discussion pénible on l'évite ou alors on s'en parle entre quatre yeux ça arrive aussi mais mais même quand j'allais dire la lecture concrète ne se fait pas qu'elle se fasse ou qu'elle se fasse pas au fond c'est pas le problème cette communauté là cette communauté possible cette communauté potentielle cette communauté ce lectorat là il est de toute façon constitué et pour revenir à ta question c'est important dans une trajectoire d'écrivain surtout quand on écrit comme le raconte Bataille au début des choses qui se destinent pas forcément à un public déjà construit qu'on publie comme c'est le cas de mes tout premiers livres dans des maisons d'édition qui sont des petites maisons dont j'aimais beaucoup le catalogue mais là je savais que vraiment c'était des lieux très très précis et à diffusion restreinte bon bah avoir aussi cette communauté amicale là c'est même pas qu'on se sent moins seul c'est qu'on on a un endroit où mettre sa propre solitude à l'épreuve et je pense que ça change quand même assez conséquemment le rapport à la littérature et peut-être que par moments ça donne le courage d'écrire moi là je vous parle d'un truc très concret je sais que j'ai eu pour des raisons éditoriales pas intéressantes c'est-à-dire la disparition d'une maison d'édition qui a fait faillite mon premier éditeur c'était pas que de ma faute mais j'ai pas contribué non plus à faire ce qui se porte mieux bon bah là j'ai eu quelques années d'entre deux livres un peu difficiles sans arriver à publier sans même me poser la question d'ailleurs en fait bon bah le fait d'avoir un culte à ce moment-là ça m'a vraiment maintenu non pas à flot ce serait absurde mais maintenu dans le désir de continuer à écrire et faire des trucs avec des gens je pensais à une phrase de Kafka là d'un coup mais je sais pas si c'est pour conclure je sais pas si Hugues qu'est-ce que t'en penses comme ça ah ça y est il va nous critiquer les quoi ? ah oui bien sûr mais attends on parle on va en parler là je leur revue je pensais à une phrase de Kafka qui dit que tout ce qu'il a écrit c'est pas exactement cette phrase qui me vient comme ça de mémoire disons tout ce qu'il a écrit tout ce qu'il a été se constitue sur cette terre de frontières entre solitude et communauté donc Kafka ne se définit pas du tout comme quelqu'un de seul il ne se définit pas depuis sa solitude il ne se définit pas non plus depuis la communauté qui le restreindrait tout comme la solitude peut nous restreindre mais depuis cette terre de frontières dit-il entre solitude et communauté et il me semble que l'expérience moi que j'ai des revues répond précisément à cette aspiration on parlait de contradiction on parlait de diffraction de singularité mêlée et je crois que la littérature s'invente là non pas comme affirmation de soi mais comme lieu de pensée de recherche avec d'autres personnes qui s'aventurent dans cette entre deux entre solitude et communauté il me semble que précisément ce qui se passe entre l'héris et bataille pour rester encore deux minutes sur eux relève de cette tentative là je ne sais pas si vous avez lu la correspondance entre bataille et l'héris qui est tout à fait passionnante parce qu'entre eux quelque chose à avoir avec l'amour tout simplement un amour exaspéré un amour qui ne cesse de se donner de se reprendre et qui parfois est très passionné il y a des lettres comme ça d'attermoiement entre deux et puis des lettres de travail tout simplement la passion et le travail mêlés ça me plaît toujours de penser que quand on passe sa vie dans la littérature à vivre la littérature on est on est sans cesse comment dire on est sans cesse à la fois très sérieux comme on l'est ici et en même temps on affronte les choses les plus folles les choses qui justement sont sans bordure où la passion même est le coeur de la chose et travailler ce mot étrange enfin travailler à la littérature c'est aussi être confronté à quelque chose qui vient dire le contraire du travail alors puisque monsieur Bachelot est très sensible à à à l'internet à l'internet on en a un petit peu parlé je la du coup je ne sais pas quoi en dire il faut que tu poses la question si je comprends bien ta question c'est un peu les les nouvelles manières de faire des revues les nouveaux supports les nouveaux médiums qui permettent pourquoi pas de lancer des projets et des torios collectifs moi j'avoue pas avoir grand chose à en dire si ce n'est que je lis certaines en les trouvant passionnantes je suis plus perplexe sur d'autres d'autres tentatives de la même façon que je l'étais quand je faisais le tour des des revues en librairie il y a quelques années avec peut-être une raréfaction c'est vrai de l'objet livre en tant que revue peut-être que c'est mon regard aussi qui est moins moins affûté sur ces parutions là parce que parce que voilà la Ollier en parle d'ailleurs dans le dans le livre sur le collège de sociologie il dit que au fond ils ont fait ça à un âge où ils cherchaient toutes les manières ou toutes les envies de dire nous bon alors peut-être que les envies de dire nous de mon côté elles sont tout aussi présentes mais qu'elles ont pris d'autres figures que celles de la revue et que par conséquent je me tiens un petit peu moins au courant de ce qui se fait après oui si la si 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 le net si internet puisque tu y tiens devient un lieu de mise en commun possible très bien enfin moi je moi je moi j'ai une pratique quotidienne d'internet comme nous tous mais je vais voir un certain nombre de revues tous les jours pour des raisons informatives donc en gros tous les matins je vais sur cinq ou six sites il y a en attendant un ado qui est effectivement un site de littérature mais de littérature au sens large au sens où on l'a développé depuis tout à l'heure c'est à dire qui ouvre sur tous les rapports passionnés à l'écrit que ce soit l'anthropologie de l'histoire aux idées comme on dit je vais tous les jours sur le site de diacritique qui pour moi est devenu incontournable comme on dit bêtement dans ces cas là et c'est vrai à savoir que alors même que c'est pas des revues mais des magazines d'informations littéraires comme le monde des livres est devenue une chose qui m'intéresse beaucoup moins c'est à dire j'oublie de l'acheter enfin parfois depuis des années et bien diacritique par exemple permet à des pas seulement à des journalistes à des écrivains à tout le monde d'écrire sur des livres mais pour une raison très précise c'est que sur internet il n'y a pas de format on peut écrire 10 000 signes 20 000 signes on peut écrire 15 pages et voilà une des meilleures critiques de ton livre vraiment qui est diacritique cette revue que tu dis diacritique oui mais parce que très simplement je pense qu'il y a une liberté nouvelle qui interroge et tu as raison ça interroge énormément le geste de publier une revue et finalement de se restreindre en termes quantitatifs et il est possible il est possible que la revue littéraire en tant que telle soit vestigiale c'était peut-être quelque chose lié à une pratique du 20ème siècle je ne sais pas à moins effectivement de de transformer ce geste en pensée de l'image document de bataille nous y pousser toi ce que tu fais c'est vraiment ça a à voir avec tout ce qu'on peut voir sur internet sans cesse partout ça pense ça disons moi je pense qu'aujourd'hui une revue littéraire peut-être c'est parce que j'ai vieilli comme tu disais tout à l'heure mais j'aurais plus envie de fonder une revue littéraire sur papier là maintenant aujourd'hui pour moi ça a à voir avec un geste d'une part de véhémence de jeunesse et aussi parce que je pense que j'aurais plutôt envie d'ouvrir un site sur internet voilà les revues littéraires papier c'est quoi c'est pas grand chose c'est-à-dire en fait les gens qui font des revues ce sont des gens qui n'ont pas d'argent c'est ça la vraie chose moi quand j'ai fondé lignes de risque je l'ai faite sur mon ordinateur du temps où j'étais prof où j'avais un salaire il y a 25 ans et tout mon salaire y passait parce que je payais un type que je connaissais au noir qui imprimait ça sur un beau papier et il y avait tellement on avait tellement peu de place pour les pages que je lui avais dit tiens on va mettre non on va pas mettre de sommaire mais on commence le premier texte tout de suite sur la page de titre vous voyez le rapport des revues à l'argent c'est fondamental il y a des revues qui ont un éditeur mais il est possible que ce soit une survivance d'un geste comme ça du 20ème siècle je sais pas c'est une question que je pose oui et puis là on met dans le même panier revues et magazines lire par exemple c'est juste un magazine même Diacritique qui est un magazine effectivement plus qu'incontournable et moi par exemple qui m'a beaucoup soutenu qui a beaucoup soutenu la revue et ça change vraiment la donne ne serait-ce que en termes de rayonnement bon misons des rôles comme ça très important mais la revue c'est encore c'est pas tout à fait ça c'est encore autre chose où ça dérive vers la création oui c'est ça parce que là on parle aussi d'endroits qui sont des lieux de publication très intéressants pour en guise de prescription justement peut-être à un moment où la presse littéraire plus canonique opère moins ce travail là on va dire justement il y a des lieux qui prennent la place et puis tant mieux mais j'ai pas l'impression que les endroits dont on parle là ce soient des lieux de mise en commun vraiment d'une pensée c'est d'autres formes de recension d'une actualité intellectuelle qui sont encore une fois Yannick a raison de le dire indispensables pour certains d'entre eux parce qu'on en a besoin parce qu'on est aussi un petit peu à court de repères en la matière mais il me semble qu'une revue telle que on la pense est telle aussi que les exemples qu'on a évoqué tout à l'heure nous en montre la définition c'est encore autre chose c'est vraiment au fond c'est plus un espace de création commun la question que tu semblais poser Hugues c'est est-ce que internet est l'avenir des revues non c'est pas ça parce que j'ai l'impression que ce qui se crée comme revue ça diffracte l'idée même de revue au fond c'est comme si c'était terminé l'idée même de revue et sur internet il y a des choses comment dire des communautés d'écriture qui sont des espèces de surblog au sens du surniche de bataille qui 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 refondent complètement l'idée de pouvoir écrire moi ce qui me plaît ce qui me plaisait qui continue à me plaire dans l'idée même de la revue c'est qu'on peut se mettre à écrire sans la contrainte éditoriale du livre c'est à dire que accéder à la littérature quand on est un jeune homme ou même à n'importe quel âge enfin ça consiste à publier un livre passer par toutes sortes de protocoles d'attendre que le livre sorte moi il m'est arrivé parfois d'attendre un an et demi deux ans avant la publication d'un livre pour toutes sortes de choses pour toutes sortes de raisons pardon et la littérature quand on la vit comme un feu comme une flamme comme un elle nécessite une vitesse aussi une vitesse d'éthos comme quand on veut voir ses amis tout simplement on ne va pas prendre rendez-vous pendant deux ans et donc peut-être que voilà peut-être que ces nouvelles communautés politico j'allais dire même communistes enfin de mise en commun de l'écriture sur internet vont accélérer en la métamorphosant l'idée même de ce qu'on appelait des revues mais tu parlais de vitesse il y a quelque chose qui est juste là-dedans j'enseigne dans un master de création littéraire à la Cambre la première chose que les étudiants demandent dans la première année au bout de deux heures et demie c'est est-ce qu'on va faire une revue on aimerait faire une revue il y a un désir il y a un désir il y a l'envie de fabriquer de confectionner pour pouvoir tout de suite balancer des textes bossy ça m'étonne encore mais je le vois chaque année je le vois c'est la première question mais pour faire quelque chose en commun je pense pour sortir de la solitude de celui qui écrit ça c'est clair ça sort de premier pas je propose qu'on s'arrête pour aujourd'hui enfin pour aujourd'hui pour cet après-midi il y a ce soir ce soir il se trouve que j'ai j'en profite puisque vous êtes là encore il se trouve qu'il y a quelques années on m'a proposé de faire un film je vous raconterai ça un peu plus en détail juste avant c'est un film d'écrivain je ne suis pas cinéaste et je suis content que ce soit un film d'écrivain que ce soit éventuellement une forme de littérature en image tu peux un peu en parler tu peux en parler tu veux non mais d'accord pour teaser c'est un film qui s'appelle la reine de Némi il y a quelques années en terminant un roman qui s'appelait tiens ferme ta couronne j'étais obsédé par un lieu qui s'appelle Némi c'est un lac à une trentaine de kilomètres de Rome c'est un lieu très spécial qui ne cesse de revenir dans l'histoire des idées et dans ma vie et ça a un rapport avec nous puisque Georges Bataille lui-même de manière très discrète mais presque violente en parle dans le coupable par exemple il y a une page à la fin où il s'identifie à celui qu'il appelle le roi du bois alors pour les lecteurs de Michon que vous êtes sans doute ça vous dit quelque chose parce que son petit livre le roi du bois est aussi à sa manière une sorte d'hommage filigrané si je puis dire à cette légende c'est avant la fondation de Rome une royauté sauvage qui s'est établie c'était pas la seule mais qui s'est établie dans la forêt autour dans le Lassium dans cette région autour de Rome qui était une région de cratères enfin de volcans d'anciens volcans et à Némi très spécialement il y avait un sanctuaire qui était dévolu à la déesse Diane alors cette déesse Diane n'est pas exactement la même qu'Artemis en Grèce elle est également elle est tout comme elle la déesse de la chasse pour ces romains qui n'étaient pas encore romains mais surtout la déesse des réfugiés et il se trouve que tous les orlalois tous les voyous si je puis dire qui avaient commis quelque chose qui outrepassait les règles venaient se réfugier dans ce bois sacré où spirituellement ils étaient protégés par Diane et c'est James Fraser dans un des premiers grands livres d'ethnographie qui s'appelle Le Rameau d'Or qui en parle les 25 premières pages sont consacrées à Némi il se trouve que cette déesse avait suscité une fonction sacerdotale qui était celle d'un prêtre qui 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 était si je puis dire recruté parmi ses voyous enfin ses homo saccaire comme dirait Agamben et et cet homme était le roi du bois Bataille était fascinée par cette cette chose là parce que on accédait à cette royauté on devenait le roi du bois le servant de Diane et son amant mystique non pas par la transmission de père en fille ou de père en fils ou de mère en fille ou de mère en fils ni même par aucune autre légitimité mais par le crime on devenait le roi du bois en tuant le précédent roi du bois donc en fait c'était une sorte de massacre permanent parce que parce qu'il suffisait cinq secondes après que le roi du bois s'autovise le roi du bois pour que quelqu'un d'autre vienne le poignarder dans le bois bref je pense que ça devait pas être James Fraser entre pas dans ses détails mais je pense que ça devait être gentiment barbare violent et Bataille était obsédée par l'idée de l'exposition à la mort selon lui le roi du bois il dit je suis le roi du bois le criminel le Zeus en l'occurrence c'est plutôt Jupiter là mais bon Zeus ça marche aussi pour Bataille l'instant de la mort comme pour son ami Blanchot est consubstantiel de son rapport à l'écriture si quelque chose comme cet instant de la mort cet instant impossible pouvait se maintenir et s'écrire alors ça répondrait à ce que Bataille a cherché sous le nom de littérature et que peut-être il n'a jamais écrit Bataille n'a jamais dit qu'il ne se considérait pas comme un écrivain au sens littéraire du terme mais bien plus souvent et donc il était fasciné par cette figure à laquelle il s'identifiait volontiers celle du roi du bois c'est-à-dire celui qui sait qu'à partir du moment où il advient où il est sacré il est mort c'est un homme mort bon alors il se trouve je ne sais pas ce qui m'a pris de raconter tout ça mais il se trouve que vous avez quelques minutes encore ? trois minutes ? il se trouve qu'ayant enseigné comme toi à la Cambre mais aussi dans une autre école d'art et d'image qui appartient à Alain Fléchère dans le nord de la France entre Roubaix et Tourcoing je m'occupais d'étudiants qui faisaient des images parce que presque tous faisaient de la vidéo et voilà j'étais leur enseignant je ne sais pas comment on dit parce que ce n'est pas vraiment des cours on discute avec eux et toutes les personnes qui sont des artistes invités là-bas ont la possibilité technique puisque c'est aussi un grand laboratoire de montage ont la possibilité technique de faire un film et vous verrez si vous venez ce soir comment j'ai procédé pour redéplier cette histoire en m'exposant moi aussi non pas à la mort mais peut-être au désir enfin au désir d'une personne vous verrez laquelle très bien applaudissements 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 Merci.